Générique ... Bonjour et bienvenue dans 60 ans, 60 regards, une émission consacrée au 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Nous avons le plaisir de recevoir M. Xu Po. Il est essayiste et universitaire chinois vivant à Paris. Il a été diplomate, commissaire de l'exposition universelle 2010 de Shanghai et fonctionnaire de l'UNESCO. Il est aussi président aujourd'hui de l'association Les Amis de Wu Tianmin. Bonjour Xu Po. Bonjour Sylvie. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre demande d'interview. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble le succès du dîner Tia Tzu. C'est une soirée que vous avez organisée au deuxième étage de la Torre Eiffel pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Pourquoi avez-vous organisé cette soirée ? Comment vous est venue l'idée ? D'accord. D'abord, merci beaucoup de m'inviter. Avec plaisir. C'est aussi de me donner la parole, la chance de partager un peu la coulisse de ce très beau dîner. En tout cas, ce qui est perçu maintenant par mes amis chinois, mes amis français. Je viens de rentrer de Chine où j'ai passé un mois. J'ai aussi beaucoup d'amis qui ont regardé notre vidéo. Donc, beaucoup d'amis s'interrogent. Quel est le secret ? Pourquoi la réussite ? Pour répondre à votre question, d'abord, il faut dire pourquoi l'idée vient, quel est le positionnement. D'abord, pour moi, je suis interpellé par l'aspect culturel chinois. Parce que pour les Chinois, 60 ans est hyper important. Pour un Chinois qui peut être important, c'est-à-dire un mandarin, un grand ministre, un Chinois dans la rue. Vous devez faire ce 60e anniversaire. Vous pouvez faire avec de grandes pompes ou vous pouvez faire modestement. Mais vous ne pouvez pas ne pas faire. Donc, pour moi, c'est l'aspect de 60 ans qui m'appelle. Je dis, ah bon, mon Dieu, maintenant, on est en face de 60 ans. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je l'ai préparé, je vous dis, il y a un an. J'ai mis un an pour préparer. J'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire d'une manière originale. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire ce repas à la Tour Eiffel. Emblème de la France. Emblème de la France, Paris. Ça parle aux gens. Et puis, il faut dire que mon parcours personnel est assez singulier. C'est-à-dire que j'ai vécu 40 ans. C'est la chance. Comme vous mentionnez, j'étais un diplomate, donc il y a 20 ans. J'ai participé. J'étais même l'un des artisans de défilé du Chinois sur les Champs-Elysées. Et là, tout est en rouge, mais c'était sous Chirac. Donc, c'était à la Tour. Et puis, les deux coupes... La Nuit de Chine aussi, au Grand Palais, vous avez également organisé une soirée mémorable. On va en reparler un peu plus tard. Oui, attendez. Oui, bien sûr. Vous avez participé activement, étant organisateur, à beaucoup, beaucoup d'événements marquants des relations franco-chinoises. Et ensemble, c'est pour ça que je pense que beaucoup sont intéressés pour comprendre comment est-ce que vous organisez tous ces événements à succès. Et aussi, comprendre peut-être les difficultés que vous avez rencontrées. Parce que j'imagine que ce n'est pas simple de s'y prendre. La partie sponsor, la recherche de partenaires. Et on va aussi aborder tout à l'heure un point essentiel qui a fait que votre événement a été très médiatisé. Il y a eu vraiment, sur les centaines d'invités, autant de personnalités. Des personnalités du monde culturel, bien sûr. Du monde également people. On a eu beaucoup d'acteurs. Également, vous avez mobilisé des personnalités politiques. Des personnalités aussi du monde du commerce, de l'économie. En tout cas, ce fut un succès. Mais comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser autant de personnalités pour une soirée ? Racontez-nous. D'accord. Avant de répondre à vos questions, j'avais continué à parler de ce parcours assez singulier qui me conduit à faire, en tout cas, à y songer. Donc, j'ai fait 40 ans en temps diplomate. J'ai fait 50 ans, comme vous avez mentionné, nu de Chine au Grand Palais. J'étais un fonctionnaire UNESCO, donc je ne peux pas faire comme ça, ostensiblement. Mais j'étais en cachette. Je suis allé voir mon ami, l'ancien ministre de Culture de Jacques Chirac. Il s'agit de M. Renaud Donné-de-Vabre. C'était un grand ami dont on a fait tous les deux. C'était vraiment sublime, nu de Chine au Grand Palais, à Paris. Si vous vivez ici, je crois que vous avez été là. C'est 15 000 spectateurs. C'est sulfigrant. Donc, je me dis que maintenant, 60 ans, pour un Chinois comme moi, j'ai déjà dit que c'est 60 ans, donc pour moi, c'est hyper important. Par le symbolisme, par sa valeur symbolique, on doit faire quelque chose d'important, important. Là, c'est le tour. La question, comment je peux réunir ces personnalités, tant artistiques ou dans le monde des affaires, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné. Donc, d'abord, j'ai monté une association pour commémorer M. Wu Jeming. Wu Jeming, c'est l'ancien ambassadeur de Chine. Il a 20 ans, j'ai été son compagnon, son collaborateur. Après, on est amis. Il est mort, il a 8 ans, par un accident de voiture. Les Français, beaucoup de Français, même les invités français et chinois le connaissaient. C'est vraiment un icône. C'est vraiment très positif. Donc, Wu Jeming, c'est l'ami des Français. Mais ça ne suffit pas. Wu Jeming, c'est un diplomate. Je suppose que c'est un ancien diplomate, même si je suis recyclé dans la société civile. Donc, l'idée me vient de monter un comité des parrains. Donc, je suis allé voir l'immense artiste Jean-Michel Jarre. Il est tout de suite d'accord. Donc, je lui ai demandé, est-ce que tu peux cautionner, patronner, soutenir ? Il a dit tout de suite, oui. Et je suis voir le député Éric Arlosé. Il est le président du groupe d'amitié France-Chine. Ces deux-là, c'est un pilier. J'ai le représentant du peuple, en l'occurrence Éric Arlosé. J'ai le représentant du monde artistique, Jean-Michel Jarre. Et j'ai contacté l'un pour l'autre, commençant par Lang Lang, c'est un compatriote. J'ai commencé avec Yem Péming, c'est un peintre que j'ai connu depuis plus de 20 ans. Après, j'ai téléphoné, contacté Jean-Jacques Arnault, immense réalisateur. Bien sûr, incontournable Haffarin, il a travaillé toujours pour la bonne relation. Et puis, Daniel Rondeau, immense écrivain, membre de l'académie. Et puis, des artistes chinois, Liu Huan, Jingxin, Kuo-Kan. C'est eux qui composent. Mais bien sûr, j'ai aussi le maire de Neuilly, parce qu'avec lui, j'ai fait le forum à Neuilly, il y a quelques mois. Le 19 juin, c'est la première rencontre, après le confinement de Srasse, de Covid. Donc, pour vous dire que c'est le concorlumérat, mais bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. J'imagine. Vous avez aussi, parmi vos invités, il y avait l'actrice Juliette Binoche. Bien sûr, c'est très content. On parle de Lucas Bravo, qui est très connue, Joyce Jonathan, également Mélanie Laurent. Oui, beaucoup d'autres que je n'ai pas cités. Mais à mon avis, vous avez pu fédérer, rassembler toutes ces personnalités, qui sont des profils très différents, qui viennent de différents horizons, autour de la culture, autour de la passion, de l'échange autour de cette soirée. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé sur place lors de cette soirée. D'accord. C'est un positionnement. J'ai dit que c'est 60 ans qu'il a vécu. Pour un chinois, c'est hyper important. Pour nous, c'est la fin du premier cycle. Il faut ouvrir le deuxième cycle. Comment on ferme le premier cycle, ou on projette le deuxième ? Il faut trouver des personnalités emblématiques, en l'occurrence, les leaders des arts. Donc, Mme Binoche, je la remercie infiniment, et l'agentieste de nos joints, Jean-Jacques Arnault, beaucoup d'acteurs, mais aussi les grands patrons. N'oublie pas, sans eux, je ne peux pas avoir ce bonnet, parce que ce dîner, ça coûte trop cher. Vous le savez. La Tour Eiffel, on l'imagine, dans un cadre aussi unique. Pour célébrer un moment aussi important, vous avez dû quand même avoir des sponsors, c'est ce que vous dites. Oui, donc j'ai quand même réussi à mobiliser 10 entreprises, 5 françaises, 5 chinoises. Ce sont tous des grandes entreprises. Il s'agit de LVMH, Kering, AXA, Loria, et puis, une entreprise française, pardon, j'ai toute mémoire, Seb, pardon, Seb. J'ai encore des Chinois, Huawei, BYD, Qingdong. Vous savez, moi, je leur ai expliqué que, écoutez, c'est une fête populaire, c'est une fête de nous. Ce n'est pas une fête qui est, comment dirais-je, commanditée par nos deux autorités, parce que c'est notre devoir, notre conscience. Nous devons remercier le général de Kohl, présidentement, qui nous a réunis il y a 60 ans. Nous devons fermer ce premier cycle empoté, donc c'est à nous de le faire. Et je propose même à ces entreprises de sponseurs que je ne vous mets pas sponseurs ou financés par, je mets le nom de Kering, LVMH, Loria, qui se joignent avec les entreprises chinoises pour féliciter au peuple français chinois pour que c'est l'anniversaire de Tziats, parce que 60 ans, c'est Tziats. Donc, à mon avis, c'est ce positionnement assez ludique, plutôt émouvant, qui l'interpelle. Finalement, tout le monde m'a répondu. J'ai la chance d'avoir les anciens premiers ministres, les ministres, les artistes, les grands patrons. Ne nous paye pas. Dans mon imaginaire, moi, l'éthique, en tout cas en France, ne peut pas faire un dîner trop élitiste. Moi, je pense que la relation est portée par tout le monde, pas forcément par les grands patrons ou les grands artistes. Par le peuple. Le peuple, les anonymes. Donc, j'ai conçu ça, j'ai dans ma tête, donc j'ai invité, par exemple, à Béison, celui qui a fourni des produits laitiers à la table de la classe moyenne chinoise. J'ai dit que monsieur, il s'agit de le président de la coopérative de la Sainte-Mère, Isier de Sainte-Mère, j'ai dit qu'Arnaud, figurez-vous, c'est vos produits qui sont liés à notre peuple. C'est important. Mais bien sûr, j'ai aussi contacté Joël Panassin, parce que c'est quelqu'un qui a enseigné le chinois, qui est lié nos deux mondes pédagogiques. J'ai aussi contacté un grand médecin, mais je n'ai pas la chance d'avoir le pilote de première ligne commerciale Paris-Pékin, parce que j'ai dit que celui qui a ouvert la première ligne pour nos deux pays, c'est important, même si je peux trouver. Je ne peux pas, parce que c'est quelqu'un qui a déjà disparu. J'ai essayé d'avoir l'un des équipages, mais on m'a dit que c'est trop vieux, c'est trop compliqué, finalement. Je n'ai pas ça. Mais pour vous dire que j'ai presque tout le monde, symboliquement, j'ai tout le travail, les politiques, les scientifiques, les artistes, mais les anonymes. C'est important, parce que nous tous, nous portons cette relation vers un nouveau tchat. Vous avez pris un an à travailler sur ce projet, tout seul, bien sûr, mais soutenu, vous l'avez dit tout à l'heure, par Jean-Michel Jarre et M. Éric Allosé. On imagine tout le travail derrière qu'il y a eu de communication, d'échange, que ce soit avec les sociétés ou les invités. Par contre, ce qu'on peut constater sur les images, sur les vidéos, c'est qu'il n'y avait aucune présence de ministres français. Est-ce que vous pouvez l'expliquer pourquoi ? Ah oui, ça, c'est quelque chose que vous savez, ce n'est pas très vrai pour moi, parce que j'ai vécu 40 ans sur Chirac. Vous savez, ça, c'est vraiment le top. L'âge d'or. L'âge d'or. Il y a 10 ans, sauf François Hollande, à Nuit de Chine au Grand Palais, on a un premier ministre et neuf ministres. Mais cette fois-ci, moi, je l'interprète, c'est plutôt la malchance. La malchance ou le compte-temps. Moi, j'ai invité, bien sûr, madame la ministre des Affaires étrangères, madame la ministre de Culture, madame la ministre du Tourisme. Ces deux hommes-là sont consensis parce que je suis allé à l'Élysée, je suis allé à Quai d'Orsay. J'ai proposé. J'ai eu un accueil chaleureux. L'autorité française m'a beaucoup remercié en disant que c'est une belle initiative. Nous soutenons. Monsieur Chus, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est très, très bien. Mais ces ministres, malheureusement, ne sont pas... Les ministres consentis ne sont pas gardés dans le nouveau ministre. Vous savez, une semaine avant, c'est le renouvellement. Et puis les ministres que j'ai contactés dans le nouveau cabinet, ils sont plutôt consentis, mais ils sont tous au l'Inde parce que le président l'emmène pour visite l'Inde. C'est le 45e anniversaire de l'indépendance dans la France à pays d'honneur. Donc je pense que c'est beaucoup plus important. À mon avis, puisque le positionnement, c'est déjà un téné citoyen. Et puis nous avons déjà beaucoup de... L'ambassadeur de différents milieux, notamment de culture, de secteur économique. J'ai vu le papier... J'ai vu un reportage magnifique de Paris Match et Kala. Tout le monde dit que c'est vraiment quelque chose de bien. Nous avons la société civile. Donc à ce point-là, moi, je ne vois pas un mauvais signe où on manque un peu d'intérêt. Moi, je ne vois pas. Moi, je dis à mes camarades, c'est plutôt un contre-temps. Par exemple, je n'ai pas Lanlan. C'est dommage. Lanlan, il est membre de notre comité. Je n'ai pas Jean-Michel. Jean-Michel, il est à Cannes. C'est son festival de jazz. Il m'a dit que je suppose que je ne peux pas venir parce que j'ai l'engagement avant. Je n'ai pas Jean-Michel, donc je n'ai pas connu. C'est dommage. J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui sont absents. Mais j'ai aussi leur témoignage. Je suis très heureux. Par exemple, l'un des témoignages de Claude Chirac, elle est à Corrèze. Elle nous a répondu dans son vidéo message. Elle a dit qu'elle est très heureuse pour cette rencontre. Et même son père, Jacques Chirac, a beaucoup d'estime pour l'ambassade de Wu Jeming. S'il savait le dîner, soirée, aucun idée, par l'association, porter le nom de Wu Jeming, son père là-haut, Jacques Chirac, sera très heureux. Moi, je pense que tout le monde est avec nous. Moi, je n'ai rien à dire. Non, je ne pense pas que ça manque d'intérêt. C'est plutôt un compte-temps. Plutôt. Parce qu'on se souvient, si je ne me trompe pas, qu'au 50e anniversaire des relations diplomatiques, qui s'est déroulée au Grand Palais, on voit encore une image, des chevaux, tout est magnifique. Tal Tabas, oui. Vraiment, vraiment, une très, très grande réussite. Il y avait la présence quand même des membres du gouvernement français. Oui, bien sûr. C'est ce que je me disais. N'oubliez pas, aussi l'ambassade de Chine. Tout à fait. Son instance, l'Oussaye, il est là. Oui. Et puis, les instances, le comité Colbert, l'Office du tourisme de Paris, beaucoup d'instances qui sont... Est-ce que ça voulait dire qu'il y a 10 ans, 10 ans en arrière, les relations franco-chinoises, peut-être, étaient plus importantes, étaient en meilleure santé que maintenant, au 60e anniversaire ? Ah oui. Ah oui. Vous savez, moi, j'ai vu 40 ans. Oui, une 40e anniversaire. À plus de 50 ans. Vous avez raison. 40, 50 et 60. Je suis bien senti. Je suis bien placé. Surtout, je vis à Paris. Si je dis que la relation est merveilleuse et bonne, je mens. Mais si je dis que la relation n'est pas bonne, je mens aussi. Parce qu'il faut l'interpréter avec un nouveau regard. Le temps change. Le temps change, le regard change. On ne peut pas voir la relation d'un point de vue chronologique, plutôt d'une comparaison à l'époque. Maintenant, on dit… On va dresser le bilan de la relation franco-chinoise d'aujourd'hui. Oui. Puisque vous êtes un vétéran, si on peut dire, de la relation franco-chinoise. Comment est-ce que vous voyez ? Expliquez-nous un petit peu votre regard sur la relation franco-chinoise d'aujourd'hui. Ah oui, ça, c'est… Vous savez, ça, c'est le cœur du sujet. Moi, je vois, comme je vis à Paris, quand tout à l'heure j'ai dit que si la relation est bonne, je mens. Mais si j'ai dit que la relation est mauvaise, je mens aussi. Moi, je vois que l'aspect de cette relation change. C'est beaucoup de facteurs qui s'additionnent. Par exemple, le Covid. Moi, je suis shanghajien. Je sais qu'à Shanghai, il y a beaucoup de Français. À l'époque, j'étais à l'expo, j'étais commissaire à l'expo, il y a 20 000, maintenant 6 000. Donc, les Français sont retournés. Il y a des raisons derrière. Et c'est un autre derrière qui peut-être qui n'est pas favorable à l'image de la Chine perçue ici. Et puis, la guerre Ukraine, ça fait déjà deux ans. Donc, il y a des choses qui ne sont pas… Et puis, l'économie qui n'est pas un beau fixe, les deux côtés en quoi dans le monde entier. ce sont des choses qui ne tournent pas comme quelque chose qui est très créé dans la relation. Mais, je pense que les deux gouvernements sont déterminés de célébrer 60 ans et puis l'année de culture et du tourisme. J'étais à Versailles. Je vois la presse de parole du ministre chinois, ministre français. Je vois des délications ici. Et puis, quand je suis en Chine, j'étais en Chine, je vois mes compatriotes se sont tellement enthousiasmés. Avant mon retour à Paris, la veille, j'ai rencontré une soixantaine d'entrepreneurs dans mon école, c'est l'IBS. Ce sont des entrepreneurs qui ont bien réussi. Ils m'ont interrogé, ils m'ont posé beaucoup de questions sur la France. Mais l'intérêt, il est là. Ils veulent travailler avec les Français. C'est pour ça que moi, je me dis qu'il faut porter cette relation vers le haut. C'est un peu ma vocation. Vous voyez là, c'est pas ma vocation. Il faut imaginer quelqu'un qui a pris les Français il y a 44 ans maintenant. C'est l'âge déjà de haut-tête. J'ai vécu mon premier diable. Moi, j'ai la chance déjà de vivre ici. Si je n'ai pas la chance, c'est la globalisation. Si ce n'est pas la globalisation, on ne peut pas vivre ici. C'est dans notre vieux temps. Donc, c'est notre devoir de mettre les Français et les Chinois ensemble, défendre ensemble la globalisation. tout à fait. D'ailleurs, peut-être que ça va rejoindre l'une des missions ou non. Tout à l'heure, on l'a dit, vous êtes président de l'association Les Amis de Wu Tianmin. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les missions de cette association, les valeurs, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser comme projet au cours de cette année, l'année à venir avec l'association ? D'accord. Il faut déjà dire un mot pour nos téléspectateurs concernant Wu Tianmin, qui est Wu Tianmin. Wu Tianmin, c'était un ambassadeur de Chine en France il y a 20 ans, plus de 20 ans, 1998 jusqu'en 2003. Il a marqué son passage parce qu'il a fait tant de projets avec le gouvernement français, avec le gouvernement chinois, aussi avec le peuple chinois. C'est un ambassadeur assez original, assez entrepreneurial. Pour lui, tout est possible. Donc, il a eu beaucoup de bonnes influences. ici en France, même, il nous a déjà quittés. Donc, c'est une icône pour la relation franco-chinoise. Il a eu le commandeur de la région d'honneur, c'est Chirac qui lui a fait. Ça marque quelqu'un qui est très bien. Sa devise, c'est aimer la patrie, aimer l'humanité. Je trouve tellement beau. Quand il a eu cet accident, il nous a quittés. Moi, je suis vraiment très triste. Mais je pense qu'il a laissé quelque chose vacant, vide. Il faut continuer. Sa cause, c'est-à-dire que aimer la patrie, aimer l'humanité. Depuis sept ans, avec les anciens amis de Wu Jeming, j'ai monté l'association. On a fait plein, plein de choses. Je pense que j'en ai déjà eu beaucoup l'occasion de parler de ce que nous avons fait dans le passé. Mais pour cette année, je pense que c'est vital parce que c'est 60 ans. Si on ne fait pas cette année, on ne fait jamais parce que le vent tourne et il faut en profiter. Mais je suis quelqu'un plutôt prudent quand des choses n'ont pas mieux. Vous n'en dites pas plus. J'allais vous dire mais dites-nous-en un peu plus sur les projets à venir. Ce sont des projets le minimum déterminateur commun. C'est-à-dire la culture. Toujours la culture. Vous le savez pourquoi la culture ? Moi, je me positionne comme un passé de culture. J'aime bien la culture. Je rends l'hommage à la culture française. 60 ans, c'est l'occasion de rendre la culture à la France et à la Chine. Et la culture qui nous emmène vers quelque chose de se connaître beaucoup plus mieux, travailler plus étroitement, un facteur d'abaissement dans ce monde tellement dynamité dans tous sens. Et puis, je me dis que la culture est très bien. Maintenant, je vis ici. C'est-à-dire que quand je regarde la télévision, il y a des commentaires peu favorables à l'image de la Chine. Ce qu'on appelle la Chine, pas la Chine. En Chine aussi, il y a des... Ce qu'on appelle internautes ou des gens qui ont des courants de ce qu'on appelle populistes ou nationalistes. C'est partout. Ils ne sont pas très amis avec l'Occident. Mais ce sont des choses... Pour moi, c'est passagère éphémère parce que l'éternité, c'est le peuple. La logique de la vie, c'est le peuple. Qu'est-ce que le peuple veut ? Demandez à Français dans la rue. Il ne s'intesse peu à ce que le grand débat dans la télévision. Il ne s'intesse plutôt au fin du mois sa fiche de paye. Il ne veut pas que son salaire diminuie. Et puis, c'est possible d'avoir une qualité de vie si c'est possible, d'avoir une vie exotique, une nouvelle vie. Par exemple, l'art de vivre à la chinoise. Je suis très touchée par Juliette Pinoche. Elle a dit que depuis toujours, depuis très jeune, elle est touchée par l'art de vivre chinois. Je suis très touchée, moi, par les traditions chinoises depuis très longtemps. Je l'ai exprimée en Chine et je l'ai exprimée aussi ici en Europe. Vos médecines traditionnelles, l'acupuncture, le qigong, tout le taoïsme, la culture chinoise, la nourriture, pour avoir voyagé un petit peu dans des zones très différentes en appréciant vraiment les différentes saveurs, textures, couleurs. C'est un enchantement. Moi, je pense que vice-versa, les chinois s'intéressent continuellement à l'art de vivre français. J'ai beaucoup de délégations qui viennent pour ça. Donc, mon projet consiste à rapprocher culturellement. Si c'est possible, moi, j'ai envie de faire un projet de l'éducation pour les principaux des lycées parce que je trouve qu'il y a un handicap, il y a une belle dormante. Le français peut l'enseigner en chinois. Le chinois, il a enseigné, mais il faut encore donner l'appétit. Quand on parle de le nouveau 60 ans, nouveau jihad, il faut travailler avec les lycées. Donc, j'ai envisagé de monter un forum. Je suis déjà en discussion avec beaucoup d'amis, donc je ne vais pas annoncer puisque c'est encore en préparation. J'ai lancé l'année dernière la première édition de forum Rencontres à Noy. C'était un grand succès. Maintenant, c'est la deuxième rencontre. Je suis en Chine, j'ai vu des écrivains, j'aurais aimé faire une rencontre entre des écrivains. C'est un peu ludique, mais toujours avec le peuple, avec la culture. C'est le dénominateur commun, comme vous l'avez dit, de tous vos projets. Oui, c'est ça. Merci, M. Chupot. On vous souhaite en tout cas de célébrer encore longtemps les relations franco-chinoises, le 70e, 80e anniversaire avec des tas de projets. Merci. Je ne pense pas, on ne peut pas. Vous savez, l'un des enseignements de ce beau dîner, c'est que le temps passe trop vite. Vous m'excuserez, je vous prends encore quelques minutes. Moi, j'ai contacté beaucoup d'amis que j'ai connus 20 ans avant pour 40e anniversaire. Donc, soit malades, soit ils ont déjà quittés. Moi, je suis conscient, je ne peux pas faire tout. Moi, je suis content que j'ai accompli ma mission parce que je suis un Chinois qui a vécu 40 ans, 50 ans. J'ai la chance de faire 60 ans avec mes amis. Et moi, j'aurais aimé citer la belle parole de Judith Pinoche. Elle était dans la tour. Je lui demande de nous dire un mot. Je suis donc vraiment heureuse d'être avec vous ce soir. C'est une grâce qui nous est donnée de faire cette réunion et merci de le symboliser par cet énorme gâteau. Et merci de le symboliser sur cette tour Eiffel qui nous élève et qui symbolise notre union. Merci beaucoup. Moi, je pense de profiter de votre télévision pour dire à nos amis et des spectateurs, notamment français, unissons-nous ce moment compliqué. Mais vous savez, le peuple est toujours éternel. N'oublie pas, dans la conférence de presse du général de Gaulle, 31 janvier 1964, qu'est-ce qu'il a dit ? La Chine est plus vieux que le monde. Reconnaître la Chine, c'est mettre les Français et les Chinois ensemble. C'est pour servir la cause humaine. C'est pour la paix. Moi, je pense qu'on ne peut pas être séparés. C'est idiot. Moi, je fais tout. Je ne me pâte tout le temps pour que la Chine, la France, le peuple français, le peuple chinois, ne s'est pas jamais. Le général de Gaulle a été visionnaire, on peut dire. Bien sûr, c'est grâce à lui qu'on est là. C'est pour ça que c'est notre devoir de faire ce dîner pour célébrer, pour remercier 60 ans et puis pour projeter le nouveau 60 ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour décrypter le succès de la soirée Tiat et pour ce joli message d'espoir. Merci, je suis pour vous. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501